Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. Vous l'attendiez cette vidéo, mais comme je vous dis souvent, je ne peux pas sortir de vidéos Zone 51 quand je n'ai pas d'informations importantes. Bon d'accord, là j'en ai beaucoup. Oui, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série de vidéos sur la Zone 51. Posez-vous tranquillement, et moi je vais vous raconter la suite de cette histoire. Kinoui Bon, vous le savez, mais je vous redis, les vidéos sur la Zone 51 font partie d'une série de plusieurs vidéos. Et comme vous vous en doutez, il faut impérativement voir les épisodes précédents pour tout comprendre. Alors comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, ou si vous avez envie de les revoir pour vous remettre un petit peu dans le bain, n'hésitez pas, je mettrai tous les liens dans la description. Les amis, il s'est passé énormément de choses depuis la dernière vidéo sur la Zone 51, et pas forcément des choses assez positives. Bref, je vais tout vous expliquer. Dans cette histoire de Zone 51 et de Zone 51C, 4 personnes ont déjà été impliquées. Alors il y a Chris, qui est un petit peu le centre de toute cette histoire. C'est lui qui me partage des informations importantes à diffuser sur ma chaîne. Il y a bien sûr Charlie, qui est lui l'ami de Chris. Et c'est aussi un peu le lien entre Chris et moi-même, puisque comme Chris est très surveillé, il essaye de limiter les interactions avec moi au maximum. On a aussi déjà vu une meuf qui s'appelle soi-disant Ava, et qui est vraisemblablement une personne du gouvernement, qui a pour objectif de nous soutirer des informations. Et il y a moi, Thomas ou Kinoui, qui suis là pour rassembler un maximum de faits, et partager ensuite ces informations avec vous. On est donc 4 au total, à avoir déjà contribué à cette histoire. Chris, Charlie, Ava et moi. Sauf que parmi ces 4 personnes, il y en a une qui ne va pas trop dans notre sens. C'est Ava. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant une période, Chris et Charlie avaient coupé tous les liens avec moi, parce qu'ils étaient archi surveillés, et qu'ils ne voulaient pas que ça me retombe dessus. À ce moment-là, Ava, que je ne connaissais pas encore, m'a contacté sur Facebook, pour me dire que c'était une proche de Chris et Charlie, et qu'elle venait juste pour me donner quelques nouvelles d'eux. Sauf que quelques temps après, j'ai repris contact avec Charlie, et je lui ai expliqué qu'Ava m'avait contacté, etc., et il m'a dit qu'il ne la connaissait pas. J'en ai donc conclu qu'Ava m'avait menti, qu'elle faisait sûrement partie du gouvernement, et qu'elle m'avait contacté juste pour me tirer des informations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand elle m'a contacté, Ava m'a parlé avec le code secret que Charlie et moi-même avions établi quand on était dans les Alpes. Sauf que comme son nom l'indique, le code est secret, et elle n'était pas censée le connaître. Et dans une de mes vidéos, je vous ai expliqué qu'Ava aurait apparemment piraté le téléphone de Charlie, et ensuite elle serait tombée sur le code, et elle m'aurait parlé avec. Sauf que tout est faux, et je le sais depuis le début. En vérité, il n'y a pas vraiment 4 personnes impliquées dans cette histoire, mais il y en a 3, parce qu'il y en a une, qui ment depuis le début. Forcément, vous vous en doutez, ce n'est pas moi, donc il reste Chris, Charlie et Ava. Si je reviens un peu en arrière, et que je me concentre sur certaines choses, on se rend compte qu'il y a quand même des trucs assez louches dans cette histoire. Alors pour récapituler, Chris fait des recherches de son côté sur la zone 51, il vit aux Etats-Unis, et plus particulièrement à Jacksonville, et il va souvent dans l'Oregon pour explorer un petit peu tout ce qu'il y a autour de la zone 51C. Et depuis le début de toute cette histoire, j'ai eu très peu de contact direct avec lui. La plupart du temps, c'est Charlie qui me transmet des informations de la part de Chris. Sauf qu'il y a quelques temps, je me suis rendu compte que Charlie me mentait. Je m'explique. Chris ne m'a jamais dit qu'il était tellement surveillé qu'il ne pouvait plus me parler. C'est Charlie qui m'a dit ça. C'est Charlie qui m'a aussi dit de laisser Chris faire des recherches de son côté, et de ne pas lui envoyer de message. A chaque fois que j'avais une nouvelle information à vous diffuser sur ma chaîne, c'est Charlie qui me l'a donné. Rappelez-vous, il y a quelques temps, j'ai reçu une lettre de Chris m'expliquant qu'il était en prison à cause de toutes ses recherches. Et suite à cette lettre, j'ai recontacté Charlie pour savoir ce qu'on devait faire pour aider Chris. Charlie est venu en France et on a décidé d'aller à Marna dans les Alpes pour pouvoir continuer à enquêter sur cette histoire de façon assez discrète et aider Chris. Et quand on était dans les Alpes, j'ai compris que Charlie avait fouillé dans mon téléphone. En gros, vous voyez, sur l'iPhone, il y a une espèce d'historique des applications qu'on peut quitter. Et moi, je ne sais pas, je ne le quitte jamais. J'ai plein de potes d'ailleurs qui me disent que je suis chelou parce que je laisse toujours mes applications ouvertes et c'est un petit peu stressant. Bref, un matin, on prenait le petit déjeuner tranquillement à l'hôtel et je me suis rendu compte en regardant mon téléphone que toutes les applications avaient été quittées. Alors je suppose que Charlie a fait ça quand je me suis levé pour prendre un truc ou quoi. Mais peu importe, dans tous les cas, je savais qu'il avait fouillé dans mon téléphone. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait dedans mais j'ai trouvé ça super louche. J'ai donc directement compris qu'il me cachait quelque chose. J'ai donc décidé aussi à mon tour de fouiller dans les affaires de Charlie. J'ai regardé dans son ordi et je suis tombé sur une image très bizarre. J'ai d'ailleurs vite pris une photo de ce que j'ai vu et je vous la montre maintenant. Alors peut-être que vous n'avez pas compris à quoi la photo faisait référence. En plus, elle est un peu floue. Cette image correspond en fait à l'arrière-plan de la lettre que Chris m'avait envoyée quand il était en prison. J'ai donc compris que la lettre n'avait pas été envoyée par Chris mais par Charlie et qu'il s'agissait surtout d'une fausse lettre. C'est Charlie qui a tout inventé, c'est lui qui a créé la lettre et Chris n'est jamais allé en prison. En fait, il a fait ça exprès pour qu'on se voit dans la vraie vie. Et comme Charlie me disait que Chris ne voulait pas me parler pour me protéger, etc. Moi, je n'avais aucun moyen de savoir si Chris était vraiment allé en prison. Parallèlement à ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait établi un code secret qui ne pouvait être compris que par lui et par moi. Sauf qu'Ava m'a contacté avec ce code. Charlie m'a dit qu'il supposait qu'Ava avait piraté son téléphone et qu'elle avait ensuite récupéré le code. Et à partir de ce moment-là, je me suis demandé si Ava et Charlie n'étaient pas une seule et même personne. Parce que je trouve l'histoire assez grosse. Entre le moment où j'ai compris que Charlie avait fouillé dans mon téléphone, la preuve avec la fausse lettre que j'ai trouvée dans son ordi et la soi-disant histoire de piratage, ça faisait beaucoup et j'ai compris que je ne pouvais plus lui faire confiance. Souvenez-vous, quelques semaines plus tard, Chris m'a rajouté sur Facebook avec un nouveau compte et j'ai réussi à reparler avec lui par message. Il m'a bien confirmé que la zone 51C se trouvait dans l'Oregon et que j'étais sur la bonne voie depuis le début. Sauf que j'ai compris que je ne parlais pas avec le vrai Chris. Je discutais en fait avec Charlie. Je vous explique. Quand Chris m'a rajouté avec son nouveau compte sur Facebook, j'ai analysé son comportement et plein plein d'autres choses. A chaque fois que je discutais avec Charlie, le nouveau compte de Chris était déconnecté et inversement. En plus de ça, j'ai remarqué un détail tout bête mais qui a son importance. Quand je parlais avec le vrai Chris, donc au début de cette histoire, j'ai remarqué qu'il mettait beaucoup de ponctuations donc des points, des virgules, etc. Et il les mettait toujours espacés avec le mot d'avant. Par exemple, s'il écrit la phrase « je te tiens au courant », il va laisser un espace entre le courant et le point. Et justement, quand j'ai parlé avec le Chris du nouveau compte, il collait tous ses points avec les mots. Ce qui me prouve encore une fois que c'est pas le vrai Chris. Et pour finir, quand je discutais avec le vrai Chris, donc au tout début de cette histoire, on s'appelait souvent en vidéo pour pouvoir parler à l'oral directement. Sauf que là, bizarrement, depuis ce nouveau compte, il avait toujours une excuse bidon pour pas répondre en vidéo et il me proposait jamais de me rappeler après. Et honnêtement, si je vous dis ça, c'est que c'est pas un petit détail. Il me l'a fait au moins 15 fois. Mais alors pourquoi est-ce que Charlie me ment plus le début ? C'est ce que je me suis demandé, vous vous en doutez ? Bah pour le moment, je sais pas. Mais en tout cas, quand j'ai compris que Charlie me mentait depuis le début, j'ai recréé un compte Facebook et j'ai rajouté le vrai Chris et il m'a accepté. Parce que oui, comme je vous l'avais déjà dit, Chris m'avait bloqué des réseaux sociaux parce qu'il était surveillé, sur Facebook, j'ai demandé au vrai Chris s'il allait bien et il m'a dit bah ouais, ça va nickel et toi ? Je lui ai donc tout expliqué, que j'avais reçu une fausse lettre, que je pensais que c'était Charlie qui avait fait ça, etc. Et il m'a dit que c'était super bizarre et qu'il s'attendait pas du tout à ça. Je lui ai aussi dit que Charlie m'avait dit de surtout pas le contacter parce qu'il était très surveillé. Et Chris m'a répondu que Charlie lui avait dit la même chose par rapport à moi. Et c'est pour ça que Chris m'avait bloqué sur Facebook. Ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. J'ai ensuite demandé à Chris comment est-ce qu'il avait connu Charlie. Et il m'a dit qu'il l'avait rencontré à une soirée durant laquelle ils avaient beaucoup parlé du raid de la zone 51. Que Charlie était tout aussi intéressé que lui et qu'ils avaient décidé de mener leur enquête ensemble. Sauf qu'au départ, moi je pensais que Chris et Charlie étaient super potes depuis très longtemps. Alors que pas du tout. Qui est Charlie ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et pourquoi est-ce qu'il nous manque comme ça ? C'est incompréhensible. Donc si vous avez des idées les amis, si vous voyez un truc que moi j'ai pas compris, mettez-le vraiment dans les commentaires. Je sais que Charlie verra cette vidéo et j'ai essayé de la sortir le plus tard possible pour avoir le plus de vérité. Mais là je bloque. Donc je mets cette vidéo en ligne en espérant avoir des réponses de la part de Charlie. Bon je sais qu'il parle pas français mais à chaque fois que je sors une vidéo il se débrouille pour la voir et pour comprendre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'oubliez pas le partage, le like et le commentaire qui m'aide énormément. Merci à tous ceux qui le feront, ça m'aide de ouf. J'espère aussi que vous aurez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Même si ça n'a rien à voir, j'avais envie de vous le dire. Moi je vous dis à très vite pour la suite de cette histoire. C'était Kinoui. Ok, deux secondes les amis, j'ai juste un tout petit dernier truc à vous dire. Comme vous avez pu le remarquer, cette vidéo est surtout basée sur la relation avec Chris, Charlie et moi-même. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément parlé de la zone 51 en soi. Mais il faut savoir que parallèlement à tout ce que je vous ai raconté, je continue bien sûr mes recherches sur la zone 51 et surtout maintenant sur la zone 51 C. D'ailleurs je sais que certains d'entre vous continuent aussi les recherches de leur côté. Donc si vous avez des trucs à m'envoyer, n'hésitez pas à venir sur Instagram et vous m'envoyer un message privé avec vos infos et puis je les lirai avec plaisir. Bien évidemment, je vous tiens au courant le plus rapidement possible sur YouTube. Dès que j'ai des nouvelles infos, que ce soit sur Chris, Charlie ou même sur la zone 51 C, je vous tourne direct une vidéo. Voilà, c'était juste un petit message pour vous dire ça. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Ah oui, si vous avez raté ma dernière vidéo, vous pouvez aller la voir parce que bien sûr, je sors pas que des vidéos sur la zone 51 sur ma chaîne. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui m'a pris énormément de temps. Du coup, ça me ferait plaisir si vous pouviez aller la voir. Voilà, ce serait cool. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada